Le compost Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle D'accord ! Non, Peppa ! Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer Mais dans le carton marron Oh ! Nanane ! Oui, Georges, c'est bien une peau de banane Il y a là-dedans des pelures d'oignons Ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes Papi et Mamie Pig vont être contents Ah bon, vraiment ? Parce que Papi et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa ! C'est pour leur jardin potager Ça aide à faire pousser les légumes Après le repas, nous irons leur porter ce carton Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papi et Mamie Pig Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes C'est fantastique ! Mon jardin va adorer Parce que ton jardin mange des légumes ? Non, Peppa ! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer ! Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa ! Mais une caisse en bois très intelligente ! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous j'obtiens un engrais très efficace appelé compost ! Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Non, Peppa ! J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent t'en aide Où ça ? Là-dedans ! Regarde ! Ah ! Des vers de terre ! Bébé ! Bébé ! Il transforme les restes de fruits et légumes en compost Papi ! Et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost ? Oh ! C'est une excellente idée ! Suis-moi, Georges ! On va voir s'il y en a là-dessous J'en ai trouvé un ! Bébé ! Bébé ! Petit vers de terre ! Petit vers de terre ! Comment vas-tu ? Sois le bienvenu ! Petit vers de terre ! Bravo ! Sois un gentil vers de terre et change-moi tout ça en compost ! Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais ! Je sais ! Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard, elle deviendra un arbre ! Oui, Peppa ! En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig ! Elle cueille des fruits dans le verger ! C'est quoi un verger ? C'est là où poussent les arbres fruitiers ! Je connais ce verger depuis que je suis toute petite ! Bonjour Mamie Pig ! Mamie Ig ! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes ? Oui Mamie ! Oh ! Elles sont beaucoup trop hautes pour moi ! Ne t'en fais pas ! Papi et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes ! Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre ! Après avoir compté jusqu'à trois, nous allons le secouer de toutes nos forces ! Un... Deux... Trois ! Regardez ! Il pleut d'efforts ! Mamie, tu peux nous en donner une, s'il te plaît ? Mais évidemment ! Hum ! Dé...licieux ! Et devine un peu ce que l'on fait avec les trognons de pommes ! Euh... Vévé ! Vévé ! Tout à fait ! Les trognons de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost ! Tu es intelligent, Georges ! Et les petits vers de terre aussi ! La course rigolote ! À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé ! Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture ? En organisant une course rigolote ! C'est quoi, une course rigolote ? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants ! Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent ! C'est une bonne idée, Papa Pig ! Quelle distance pouvez-vous parcourir ? Quoi ? Euh... Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle ! Mais Papa, tu ne fais jamais de sport ! Mais que dis-tu ? Je suis un coureur expérimenté ! Bien ! Qui d'autre souhaite y participer ? Pas moi, merci ! Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! J'en suis ravie ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Peppa et sa famille mangent des spaghettis ! Ils sont délicieux ! Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois ! Manger me donne de l'énergie ! Et je vais en avoir bien besoin pour la course ! Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner ! J'ai une idée ! Aujourd'hui, je m'entraîne à manger ! Et demain, je m'entraînerai à courir ! Non, Papa ! C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir ! Oh ! Allez ! Dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant ! Mais c'est plus difficile en montant ! Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis ! Le jour de la course rigolote est arrivé ! Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig ! Si Papa Pig est capable de partir d'ici... Le supermarché... De passer par là... Le garage de mon papi... Et enfin d'arriver jusque-là... Le château de vent ! Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école ! C'est comme si c'était fait ! À vos marques, prêts, partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer ! Mais enfin, Papa ! Voyons ! Ça, c'est juste un tableau ! Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent ! À vos marques ! Prêts, partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, Lucas ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché ! Tous ses efforts lui ont donné soif ! Dis-moi ce que tu vois au télescope ! J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin ! Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog ! J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez, mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Cela fait du bien ! Ah ! Une guêpe ! Oust ! Oust ! Va-t'en, vilaine guêpe ! La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig ! Non ! Cette glace est à moi ! Papa s'est remis à courir ! Éprouvez cette fois ! Hourra ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Maintenant, vous pouvez vous arrêter ! Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école ! Il a fini par semer la guerre ! Toutes nos félicitations ! Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Oh ! Tout le plaisir est pour moi ! Le coucher C'est bientôt l'heure d'aller se coucher ! Peppa et Georges ont fini de dîner ! Papa Pig ! Oh pardon, je suis un peu fatigué ! La journée était longue ! Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout ! On peut aller jouer un peu dans le jardin ? Mais c'est l'heure d'aller vous coucher ! Oui, mais avant, on peut aller jouer dehors un petit peu ? Dis oui, maman ! Dis oui, papa ! Oh 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 ! Bon, d'accord ! Mais quand on vous appelle pour le bain, venez tout de suite ! C'est promis ! Quelle énergie ! Je me demande bien de qui la tienne ! Peppa et Georges sortent jouer une dernière fois avant de rentrer se coucher ! Regarde, Georges ! Il y a des belles flaques de boue ici ! Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc ! Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Georges aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Regarde ! C'est la plus grande flaque de boue du monde ! Quelle énorme flaque de boue ! Peppa, Georges, c'est l'heure ! Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde ! Ça ne m'étonne pas ! Allez, vite dans votre bain ! Oh ! On ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain ! Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué ! Non, papa ! On n'est pas du tout fatigué ! On a même encore envie d'aller jouer ! Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui ! Moi aussi ! Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller où l'on ! Peppa aime bien faire des éclaboussures ! Georges aime bien faire des éclaboussures ! Peppa et Georges aiment bien faire des éclaboussures en même temps ! Pour les éclaboussures, c'est terminé ! Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas ! Oh ! Il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain ! Maintenant, il faut vous laver les dents ! Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher ! Bien ! Vous vous êtes assez lavé les dents comme ça ! Au lit, maintenant ! Oh ! Ce n'était pas assez long ! Il faut encore les brosser un petit peu ! Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire, si vous voulez ! Peppa et Georges aiment bien les histoires ! Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle Quand Georges va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui ! Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa ! On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires ! Papa Pig vous racontera une seule histoire ! Laquelle voulez-vous ? Euh... Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit ! Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents ! Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit ! Bonne nuit petit singe rouge ! Peppa et Georges se sont endormis ! Bonne nuit Peppa et Georges ! Dormez bien ! Maintenant que Peppa et Georges dorment, maman et papa Pig vont regarder la télévision ! Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable monsieur Patato ! Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme ! L'incroyable monsieur Patato est toujours plein d'énergie ! Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais ! C'est l'heure de dormir pour Peppa et Georges ! On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour papa et maman Pig ! Le rangement Peppa et Georges jouent avec leurs jouets dans leur chambre Georges, j'ai envie de jouer à la poupée et au dinosaure ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un an serait très méchant ! Dinosaure ! C'est un vrai dinosaure ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Papa Pig lit son journal dans le salon. Maman Pig lit un livre. Au secours ! Au secours ! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Au secours ! A l'aide ! Pépa, Georges, qu'est-ce que vous faites ? Au secours ! Au secours ! C'est quoi tout ce bruit ? Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus ! Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant ! Oh non ! Pauvre papa Pig ! Allons les enfants, il est temps de ranger un peu ! Mais maman, on jouait à la poupée et au dinosaure ! Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé ! Mais ce sont les affaires de Georges ! Tu es sûr de ce que tu dis ? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges ! Oh non ! Pauvre ! Il y a peut-être une ou deux affaires à moi ! Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Pépa ! Et si on faisait la course ? Les garçons contre les filles ! Très bonne idée ! On va voir qui rangera le plus vite ! Attention, regardez ! Hop là ! Nous avons gagné ! Non, pas du tout ! Voilà ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Teddy ! Je t'ai cherché partout ! Vite Pépa ! Mets Teddy dans le coffre à jouets ! Ça y est ! Les livres maintenant ! Ça fait joli ! Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Dinosaure ! C'est exact ! C'est un livre sur les dinosaures ! C'est le livre d'images préféré de Georges ! Oh ! Ça, c'est le méchant tyrannosaure ! Tyrannosaure ! Méchant ! Exactement ! Oh ! Ça, c'est un brontosaure ! Brontosaure ! Oui ! Et ça, c'est un tricératops ! Tricératops ! Félicitations, Georges ! Georges aime les dinosaures ! Papa, Georges ! Si vous ne continuez à pas ranger, vous allez perdre la course ! Oh oui, c'est vrai ! Allez, Georges ! On va mettre ça sur l'étagère ! Papa, si vous rangez aussi lentement que ça, maman et moi, on va gagner la course ! Non, nous, on va gagner ! On a gagné ! Non, c'est nous ! Nous avons tous gagné ! Regardez comme la chambre est bien rangée ! Bravo ! Quelle chambre bien rangée ! Bravo à tout le monde ! Maman, maintenant qu'on a rangé notre chambre, est-ce qu'on peut jouer au dinosaure et à la poupée ? Bien sûr ! Vous avez bien mérité de continuer de jouer ! Youpi ! Où est ma poupée ? Et monsieur dinosaure ? Ils sont au fond ! Dinosaure ! Ah, il y a un dinosaure ! Au secours ! Au secours ! Ouh là là ! La chambre est à nouveau en désordre ! Au moins, elle est restée rangée quelques secondes ! Le reciflage Monsieur Bulle, les boueurs, collectent les ordures ménagères. Monsieur Bulle passe de bonne heure et il essaye de faire le moins de bruit possible. Mais monsieur Bulle a beaucoup de mal à ne pas faire de bruit. Peppa et Georges terminent leur petit déjeuner. Qui est-ce qui fait ce bruit ? C'est monsieur Bulle, notre éboueur. Bonjour monsieur Bulle ! Bien, bonjour tout le monde ! Je dois y aller ! J'ai encore beaucoup de travail ! Au revoir ! Au revoir ! Monsieur Bulle a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr ! Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour monsieur Bulle. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue pour le métal et la verte pour les bouteilles. Peppa, toi tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig. Oh, oh, oh ! Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour cinq minutes. Bon, d'accord, tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Chut ! On recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Mme Rabit. C'est ici. Youpi ! Bien, le bonjour ! Bonjour, Mme Rabit ! Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler ? Oui, c'est ça. Oh, excellent ! Continuez ! Qu'est-ce que c'est le fait, Mme Rabit ? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là ! Tu peux me dire dans quelles poubelles vont les bouteilles ? Elles vont dans la verre. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa ! Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien ! Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui ! Rentrons à la maison. Oh ! Mais où est passée notre voiture ? La voiture de Papa Ping a disparu. Attention ! Mme Rabit est sur le point de la recycler. Oh non ! C'est notre voiture ! Quoi ? C'est la vôtre ? Oui ! Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête ! Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui, et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup. Hein ? C'est vrai ? Chez le dentiste Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste ? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, Papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes ? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Hourra ! Voici Docteur Elephant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents ? Oui, Docteur Elephant. Bon, alors qui commence ? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil ? Accroche-toi ! Ouvre grand la bouche. Plus grand, s'il te plaît. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Elephant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant ? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder M. Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, M. Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant ? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a-t-il, docteur éléphant ? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh, non ! Docteur éléphant est très en colère après monsieur dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jets d'eau, s'il vous plaît, madame Rabit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de monsieur dinosaure. La brosse de polissage, madame Rabit. Ça va être un peu bruyant. Docteur éléphant polie les dents de monsieur dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh ! Quelle dent brillante vous avez là, monsieur dinosaure. Dinosaure. Aïe ! Il fait trop peur. Georges adore monsieur dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des pêles dents toutes propres. Papa fait de l'exercice. Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision. De courage et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Ah, très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez ? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa ? Parce que ton ventre est énorme. Quoi ? Mais je suis en forme. Je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Pépa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa. Tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. Bon, d'accord. Pépa, ce sera toi, mon professeur. Par quoi je dois commencer ? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. Un, deux. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine ? Oui. Venez, les enfants. On va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa. Tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Maman Pig, Pépa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça, maintenant. Oui. J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vi là, papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit. Je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Pépa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sommette. Oui, oui. Merci, Pépa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pu d'aller. Papa va beaucoup trop vite. Je ferais peut-être mieux de ralentir. Les freins ne sont pas assez puissants. Au secours ! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi Papa n'est pas là ? Ne t'inquiète pas, Pépa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais ? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi ? Oui, Papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non ! Ne t'inquiète pas, Papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Les chiffres Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres. Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres ? Est-ce que les chiffres servent à compter ? Oui, Peppa. Lequel d'entre vous sait compter ? Moi, 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 moi ! Pedro, je t'écoute. Euh... Un... Deux... Deux... Trois... Quatre... Pedro a compté jusqu'à quatre. Bravo, Pedro ! Qui est capable de compter au-delà de quatre ? Moi, moi, moi ! Rebecca... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Et sept. Rebecca a compté jusqu'à sept. C'est très bien, Rebecca. Madame Gazelle ? Oui, Candy ? Ma maman s'est comptée jusqu'à dix. Wow ! Oui ! Après sept, il y a huit, neuf et dix. Huit, neuf, dix. Félicitations ! Il est l'heure de la récréation. Rebecca Rabit, Zoé Zebra, Suzy Schip et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. Oui, c'est moi qui compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est Zoé qui a gagné. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci, Peppa. Je fais du oula hop. Wibble, wabble, wibble, wabble, wibble, wabble, waaah ! Oula hop ! Oula hop ! Un, deux, trois ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu n'en as fait que huit. Je suis un peu fatigué. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie Elephant fait du oula hop avec sa troncle. Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins cent, je crois. George a envie de jouer à saute-mouton. George aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à dix maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit George. Papa, tu arrives trop tôt. Ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à vous joindre à nous. Oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants ? Oui, madame. Comptez jusqu'à dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Vous semblez souffler, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à cent. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à cent. Euh, jusqu'à vingt pour commencer. D'accord. Comptez jusqu'à vingt. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Travailler et s'amuser. Ce matin, le soleil brille. Oh, quelle merveilleuse journée. Profitons-en pour ne rien faire. Papa Pig aime ne rien faire. Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui ? Non, Peppa. Nous sommes samedi. Et Papa Pig ne travaille pas le samedi. Papa Pig, tu vas être en retard. Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi, n'est-ce pas ? Non, nous sommes jeudi. Et Papa Pig travaille le jeudi. À ce soir. Au revoir. Pauvre Papa qui est obligé de travailler. Tu as de la chance, Maman. Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée. Mais je ne vais pas jouer, Peppa. Au contraire, je vais travailler moi aussi. George veut jouer à Bouboule la poule. George, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail. Maman Chip et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Amusez-vous bien toutes les deux. Et toi, travaille bien. Au revoir. Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer ? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui. Je vais à la salle de sport. Et vous faites quoi à la salle de sport ? De la gym, de la danse et du vélo. Maman, ce n'est pas du travail, ça. C'est du sport. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Silence. Les enfants, aujourd'hui, nous allons jouer au marchand. Oh ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Moi ! Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand. Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients. Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy. D'accord ? Et toi, tu t'occupes des rayons. D'accord. Le premier client est Danny Dog. Bonjour, Madame la marchande. Bonjour, Monsieur Dog. Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît. Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique. Et combien je vous dois, Madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, Monsieur. Merci beaucoup. Au suivant. Bonjour, Madame la marchande. Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton. Je vais vous la mettre dans un sac. Voilà. Ah, merci. Ça vous fera un euro, s'il vous plaît. Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ce n'est pas grave. Vous me payerez la prochaine fois. Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui. Bonjour, Madame la marchande. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Une carotte ? Oui, merci. Rebecca Rabit aime les carottes. C'est l'heure de rentrer à la maison. Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy. Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée. Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, on a joué aux marchandes. Bla, 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 validé et imprimé. D'accord, Georges. Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule. Après tout, nous l'avons bien mérité. Maman, tu exagères. Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule ? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail. N'est-ce pas, Georges ? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant. La toux de Pedro Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Mlle Poupille a une poupée. Pardon, Mme Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le Dr. Brownberg. Dr. Brownberg, j'écoute. Allô, docteur. C'est Mme Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème ? Je tousse, docteur. Je vois. Sends-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine ? Euh, je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Mme Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk ! Ça a un goût de vieille chaussure pleine de confiture. Merci beaucoup, docteur Brambert. Au revoir. Au revoir. Je vous l'avais dit. La toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk ! Moi, je trouve que ça a un goût de fleur. C'est bien, les enfants. Vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brambert ? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir. Au revoir. Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brambert est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa. Oh ! Maman Zelle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brambert, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas. J'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas ? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Brambert, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brambert. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Pauvre docteur Brambert, il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Qui cela peut-il être ? Coucou, on est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Brambert, c'est un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Jour de sport. Aujourd'hui, il y a sport à l'école. Peppa et ses amis sont tous là. Première compétition, la course à quai. Les enfants doivent courir aussi vite que possible. Je suis certaine de gagner. Je peux courir très, très vite. Non, je cours plus vite que toi. À vos marques. Attention. Partez. Moi, je peux courir au moins à 100 km heure. Et moi, je peux courir à 1 million de km heure. Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez. Rebecca Rabbit est en tête. Ouh là là, Peppa et Suzy sont loin derrière. Allez les enfants ! Peppa, Rebecca ! Rebecca Rabbit a gagné. Peppa et Suzy arrivent derrière. Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit. Ouh là, Peppa ! Merci beaucoup. C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt ? Attention, vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Oui, oui. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt ? Attention, vas-y. Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Bravo ! Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre. Mais je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Cours vite, maman ! Papa Pig est passé en tête. Allez, papa, maman ! Plus vite, papa ! Merci, papa, tu cours très vite. Et maintenant, c'est un bon jour. Peppa, vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non ! Vas-y, Peppa ! Plus vite ! Le vainqueur est Émilie et l'effort. Bravo ! Oh papa, je n'ai encore gagné aucun prix. Ne t'inquiète pas, Peppa. Il reste encore une épreuve. Et maintenant, pour la dernière épreuve de la journée, le tir à la corde. Les garçons contre les filles. Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces. Ce sont les filles qui vont gagner. Non, sûrement pas, c'est nous qui allons gagner. À vos marques. Prêts ? Partez ! Vas-y, Peppa ! Allez ! Tirez ! Allez, les filles ! Tirez ! Mais oui, c'est ce qu'on fait ! Les enfants tirent si fort sur la corde qu'ils finissent par casser. Aïe ! Les deux équipes sont à égalité. Donc, vous avez tous gagné. Hourra ! Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école. Surtout quand je gagne une aussi belle coupe. Jour de sport Aujourd'hui, il y a sport à l'école. Peppa et ses amis sont tous là. Première compétition, la course à pied. Les enfants doivent courir aussi vite que possible. Je suis certaine de gagner. Je peux courir très, très vite. Non, je cours plus vite que toi. À vos marques. Attention. Partez ! Moi, je peux courir au moins à 100 km heure. Et moi, je peux courir à 1 million de km heure. Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez. Rebecca Rabbit est en tête. Ouh là là ! Peppa et Suzy sont loin derrière. Allez, les enfants ! Peppa, Rebecca ! Rebecca Rabbit a gagné. Peppa et Suzy arrivent derrière. Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit. Ouh là là ! Merci beaucoup. C'est moi qui l'aurait gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Oui ! Oui ! Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Bravo ! Oui ! Oui ! Oui ! Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi ! Choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre. Mais je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Cours vite, maman ! Papa Pig est passé en tête. Allez, papi ! Plus vite, papa ! Merci, papa, tu cours très vite. Et maintenant, c'est un bon tour. Peppa, vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non ! Vas-y, Peppa ! Plus vite ! Le vainqueur est Émilie l'effort. Bravo ! Oh papa, je n'ai encore gagné aucun prix. Ne t'inquiète pas, Peppa. Il reste encore une épreuve. Et maintenant, pour la dernière épreuve de la journée, le tir à la corde. Les garçons contre les filles. Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces. Ce sont les filles qui vont gagner. Non, sûrement pas. C'est nous qui allons gagner. À vos marques. Prêts ? Partez ! Vas-y, Peppa ! Allez ! Tirez ! Allez, les filles ! Tirez ! Mais oui, c'est ce qu'on fait ! Les enfants tirent si fort sous la corde qu'ils finissent par casser. Aïe ! Les deux équipes sont à égalité. Donc, vous avez tous gagné. Hourra ! Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école. Surtout quand je gagne une aussi belle coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !